C'est au cœur de la forêt au sein d'un arbre et aux mille baisseaux, où les fleuves grondaient sans cesse en creux, où les oiseaux écartaient les branches des arbres pour chanter tout l'heure sous le matin, là-bas à Tétémé, où vivait une petite famille tranquille. Le père mort, la mère mort et leur fille unique, Maléa. Aussi vraie que la bicyclette à deux roues, personne de ceux qui passaient dans ce village ne pouvait dire qu'elle avait rencontré Maléa sans ce sourire qui paraît son visage. Personne. Elle avait le plaisir d'aider des personnes malades, âgées ou sans enfants. Pour tous, elle était la deuxième mère qui aide à attacher le paquet. Un grand matin de cette année-là, alors que le coq chantait pour réveiller des encore endormis, la mort, la traîtresse, entra par la fenêtre de la maison de la petite famille, trouva la mère, la supplia de l'accompagner. Elle insista tellement que cette dernière s'il a. Et tout le village m'émergla pleura le temps qu'il convenait, puis l'oublia. Mais dans le cœur de Mao et celui de Maléa, elle dura, dura, dura. L'éléphant arrive tout de même à porter ses défenses. Maléa remplaça valablement sa mère, tendant les travaux de chambre que les travaux ménagères. Un jour, au champ, elle confectionna un grand fagot de bois pour s'alimenter plusieurs jours. Mais elle n'arrivait pas à le porter. C'est un or, qu'un chimpanzé descendit d'un arbre, puis va se tenir devant elle. Jolie créature, veux-tu de l'aide? Tu es très belle et très bonne. A une condition, tu donneras ta main à celui qui fera battre ton cœur. Et tu diras à celui-là d'arrêter de me chasser, d'arrêter de me tuer. Sinon, je le lui dirai. Comédien, conteur, bétron, baléguel, camerounais. Membre de la compagnie Diben, compagnie théâtrale, dans laquelle on fait du conte, théâtre, comme j'ai dit, danse. Et ça fait six ans que je pratique le conte, le théâtre, et je fais aussi de l'humour. Il y a des ceux-là, en 2005, avec la compagnie, on a eu le prix spécial du jury lors des scènes nationales du théâtre camerounais, les scènes d'Ibène. Et puis, c'était dans le cadre du conte. Tourner, je suis à ma troisième participation dans un festival en solo. Avant ça, j'étais au Congo, à Kinshasa, lors des conte-criaux. Puis, je suis allé pour la première partie du festival Sikak, qui a sa première édition. Et là, je suis au FESMOK, dans la Saffect 3. Et les ambitions par rapport dans le conte, c'est un peu ça. C'est-à-dire, travailler avec ma jeunesse, je suis à Califourchon, entre deux cultures. Une culture ancienne, une culture contemporaine. Et comment essayer de compter dans mon temps ? Je veux compter dans mon temps, c'est-à-dire, vivre avec un mode du modernisme que je vis. Mais rester aussi avec la culture ancienne, qui est celle de la sagesse du conte. A-dire, je sais que, il y a mes anciens, mes grands-parents, quand ils faisaient les contes, il y avait un certain nombre de choses qui étaient mises. Je ne les reproduis pas exactement, mais je reproduis la sagesse qu'ils le transmettaient. Maintenant, ce que j'ajoute, c'est mon temps que j'ajoute. Je voudrais que quand on... C'est quoi ton temps ? Pas mon temps, je veux dire, je voudrais que quand on me voit, qu'on sache que... Là, c'est un jeune, a dit, qu'on me situe par rapport à l'époque. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je vais lier ton temps et ton époque par la danse que tu mets là-dedans. Lier la danse et les contes, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir lier la danse et les contes. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui ont essayé. Moi, franchement, je t'ai vu une fois, mais la façon dont tu l'as présenté, moi, ça m'a épaté. Si il se trouve que tu peux évoluer comme ça, à mon avis, tu vas faire changer l'image de beaucoup de gens. Et si tu continues comme ça, tu sais un an, ce sera toi qui vas te promener pour apprendre aux gens à lier la danse aux contes. Merci. Ah oui, mais c'est vrai. Seulement, comme tu as dit, tu as dit ton époque, mais généralement, votre époque, vous, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont pressés de réussir. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pressés de se faire connaître. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui pensent que dès qu'ils sont un peu connus, il faut faire la grosse tête. Moi, je vais te dire, la clé de la réussite, c'est l'humilité. C'est ce qui manque à beaucoup d'artistes. Tes cheveux, pour remplir ta tête, jamais ta tête ne dépassera la taille de tes cheveux. Donc, reste toi-même. Oui, d'accord. Merci. Je tiens aussi à te remercier personnellement. Je remercie aussi le directeur du festival, Lyo, qui m'a invité parce qu'il m'a vu quand tu es au Congo. Il a regardé, il a dit, ça me plaît bien ce que tu fais. Il a tenu à ce que je viens de montrer aussi aux autres ce que je fais. Et je dis toi parce qu'il y a un truc qu'on remarque pour évoluer, c'est beaucoup plus le partage d'expériences. Quand un grand parle de sa vie, parfois c'est vrai que c'est son expérience personnelle, mais l'avantage qu'il y a, c'est que tu découvres sans avoir eu à vivre déjà plein de choses qui existent parce que la différence d'âge et le nombre d'expériences, peut-être parfois c'est pas toujours ça. Mais je veux dire, avec toi ça a été ça. Parce que dans ma tête maintenant, il y a pas mal de choses que je commence déjà, qui s'éclaircissent dans ma tête. Et je commence à percevoir plus ou moins sur quel plan il faut que j'évolue. Durant le festival, je t'ai entendu, tu parlais, tu parlais, tu parlais. Je t'assure, moi ça m'a beaucoup plu. Cette façon de se briller, d'être sans gêne devant les plus petits et si plein d'humour et tout ça. D'accord, merci. Une bonne, merci Béatran. Et courage, laisse pas les bras. D'accord.